bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis christine coach à box taille 15 et aujourd'hui je suis accompagné d'édouard afin de parler du thème de la semaine qui sont les angles et les pivots donc déjà qu'est ce que c'est un angle et c'est pas forcément facile à définir vas-y mets toi face à moi en garde recule encore un petit peu pour que j'ai de l'espace voilà parfait donc pour moi il ya une histoire de ligne de mire ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui en garde vous avez ces deux avant-bras qui sont en position ça délimite une sorte de couloir on pourrait appeler ça un faisceau de lampes dans lequel en fait il essaye de contenir sa proie c'est à dire vous et donc tout au long du combat on cadre c'est à dire que quand je me déplace d'accord l'adversaire essaye de me cadrer à l'intérieur de son faisceau de lampes c'est l'endroit où il va envoyer ses coups où il pense que ce sera le plus efficace d'accord vas y remets toi ici et donc cette fois ci tu ne vas pas bouger donc l'idée c'est que si vous avez un partenaire qui lance le faisceau de la lampe vous voulez sortir du faisceau de la lampe pour que lui fasse face à rien du tout et vous vous lui fassiez face d'accord donc ça s'appelle prendre un angle sur un adversaire donc là par exemple j'ai un angle moins 45 là je mets à la place du sac j'ai un angle moins 90 ici plus 45 plus 90 et puis même je me mette derrière les doigts si je veux d'accord donc tout ça c'est le fait de prendre des angles maintenant comment est ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir ses angles et bien vous allez faire un pas qui s'appelle le pivot le pivot qu'est ce que c'est déjà je vous en démontrer quelques-uns tranquillement hop comme ça je pivote comme ça je pivote je pivote je pivote pivot on envoie en attaque pivot etc donc là vous avez vu ce qui s'est passé j'ai utilisé mon corps un petit peu comme un compas remets toi face à moi je suis là d'accord je plante mon pied comme la pointe du compas je mets le poids sur cette pointe je mets le poids sur l'avant pied je décolle le talon ici et avec la jambe qui est de l'autre côté je vais pousser pour pouvoir tourner hop je pose j'ai fait un grand arc de cercle comme avec une mine de compas et j'ai obtenu un angle sur l'adversaire quand j'ai fait ça bien sûr plus je pousse fort avec la jambe de l'autre côté plus la rotation va être dynamique et donc rapide donc faites pas simplement traîner comme ça la patte vers l'endroit où vous voulez vous voulez vraiment que la rotation soit la plus rapide possible vous poussez rapidement pour pouvoir arriver à votre destination la deuxième chose c'est que le haut du corps ne reste pas non plus passif vous avez déjà transféré le poids sur la pointe du compas mais vous avez également utilisé vos épaules pour pouvoir accélérer la rotation d'accord ok et enfin les yeux jouent un rôle aussi très important puisque ce que vous voulez c'est regarder l'endroit vers lequel vous voulez faire face et pas rester bloqué sur là où vous étiez d'accord je suis ici je suis du regard où est ce que je veux obtenir mon pivot je suis du regard où je vais obtenir mon pivot la dernière chose est qu'en général ce pivot peut être exécuté soit pied fixe comme ça soit en vous déplaçant et vous verrez qu'en vous déplaçant c'est presque plus facile parce que vous avez l'élan d'accord qui va vous permettre de accélérer la rotation et effectivement améliorer votre pivot donc maintenant que vous savez faire votre pivot comment vous allez faire pour vraiment le rendre efficace et que vous arriviez à prendre l'angle sur l'adversaire bon bah comme on a vu ce n'est pas évident parce que celui ci a tendance à tout le temps vous recadrer donc là on se déplace il me cadre et me cadre j'essaye de pivoter mais il me cadre j'essaye de pivoter il me cadre donc déjà bien sûr il ya une notion il va falloir agir rapidement donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de bien vous propulser de bien utiliser tout le corps pour que le pivot soit le plus vif possible mais ça ne suffit pas il va falloir faire en sorte que l'adversaire s'immobilise par exemple et donc ça comment est ce que vous pouvez faire la façon la plus simple c'est de frapper donc on se met en garde et là j'ai commencé à frapper et doit pour qu'il rentre dans sa garde qu'il se fixe sur ses appuis et quand je sens que ça y est il est vraiment comment dire paralysé là je déclenche mon pivot et donc pareil sa ligne de mire fait face ici moi je fais face ici et je peux commencer à combiner d'accord je vous montrer de l'autre côté on est là je commence à combiner sur lui est vraiment le fixer je pose mon pivot et je peux combiner d'accord ça c'est vraiment l'option qui je pense est la plus classique vous frappez pour bloquer votre partenaire et qu'il rentre dans sa garde vous plantez le pivot et boum vous obtenez votre angle ok deuxième possibilité pour pouvoir bloquer votre adversaire tu peux reculer un tout petit peu ça va être de le feinter donc je suis là je lui donne des signaux qui sont un petit peu contradictoires est ce que c'est la main qui part est ce que c'est la hanche qui part il sait pas trop et vous sentez comme ça qu'il se contracte quand il s'est contracté comme ça il sera moins disponible pour pouvoir faire autre chose et là il faut en profiter donc là hop hop je le fin je prends le pivot et boum je peux envoyer ici ce que je veux d'accord on se refait encore une fois ici bah je monte ma jambe comme si je voulais faire quelque chose je pose mon pivot je me mets sur le côté et boum j'envoie donc ça c'est ça j'attaque je feinte il se bloque je peux venir prendre l'angle d'accord le manoeuvrer l'autre possibilité c'est que il est en train de s'approcher de vous il est en train de vous charger d'accord par exemple édouard va se mettre là bas il va avancer vers moi je recule je recule je plante mon pivot je pivote et là je peux envoyer pourquoi est ce que c'est important parce qu'un adversaire qui est soit loin soit qui est en train de s'éloigner de vous ce sera difficile que le pivot soit efficace par exemple je mets loin des doigts et là je vais pivoter on peut pas dire que le pivot était efficace pour obtenir un angle efficace un angle comment dire intéressant pour frapper mon adversaire si il est en train de s'éloigner de moi vas-y tu es en train de t'éloigner de moi c'est difficile aussi d'obtenir un pivot voyez lui il est en train de prendre de la distance et même si je fais tous les angles du monde j'arrive pas à sortir de son faisceau et à bien que lui il rentre dans le mien ok donc en conclusion pour que votre pivot soit efficace et vous permette d'obtenir un angle il faut qu'il se passe proche de la cible de façon dynamique rapide et que votre adversaire ait été soit immobilisé parce que vous l'avez attaqué ou que vous l'avez feinté ou alors qu'il est vraiment en train de activement s'approcher de vous donc maintenant que ça s'est établi comment faire pour le travailler donc il ya certains types d'exercices le premier qui est très très simple c'est que vous allez simplement bosser vos pivots donc vous êtes là vous vous mettez en garde vous activez votre marche martiale et vous commencez à pivoter d'abord toujours de la même jambe et toujours dans la même direction donc par exemple là je pars vers ma gauche hop je pars vers ma gauche d'accord et ensuite vous changez la direction donc là je peux partir vers ma droite je pars à nouveau vers ma droite et à nouveau vers ma droite bien sûr si vous souhaitez vous variez les angles du 90 45 du 360 tout ce que vous voulez d'accord et ensuite vous le faites de l'autre jambe ici vous avez la jambe arrière je peux partir du coup bah imaginons vers ma couche d'accord hop comme ça et forcément là c'est un peu moins instinctif c'est quelque chose que l'on fait moins souvent voilà etc etc si vous voulez pivoter de votre jambe arrière bien sûr vous pouvez également switcher à part avance que l'on fait en général on est change et ensuite on pivote d'accord je continue à me déplacer j'échange le pivote continue à me déplacer j'échange le pivote je continue à me déplacer etc etc maintenant que ça c'est fait vous pouvez passer au double pivot pour corser un petit peu les choses donc là je me déplace je pivote deux fois pour vraiment travailler le dynamisme du mouvement d'accord etc etc maintenant que ça c'est fait vous pouvez rajouter la partie shadow qui va avec c'est à dire que vous allez attaquer vous allez vous défendre et vous commencez à pivoter d'accord vous vous déplacez vous pivotez à nouveau vous envoyez vos attaques etc ces exercices servent à acquérir la mécanique basique du pivot mais maintenant il va falloir l'appliquer on va dire sur une cible donc ça peut être un gentil partenaire un sac de frappe ou alors une un repère que vous posez au sol pour votre shadow d'accord la première chose c'est pivot sur pivot donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez vous mettre face au partenaire vous envoyez une première combinaison assez simple vous pivotez une première fois et là vous recombiner puis vous repivotez pour obtenir un angle 180 degrés donc vous êtes en miroir par rapport à votre partenaire vous vous remettez dans votre garde vous recommencez à pivoter d'accord à combiner donc vous repivotez 180 je combine je pivote bam etc etc d'accord donc si vous sur pivot quand vous voulez corser un petit peu ça vous augmentez une difficulté vous ajoutez pardon une difficulté vous allez faire du in out donc ici je veux pas loin de la cible d'accord je vais rentrer dans la distance de frappe combiner pivoter recombiner ressortir pour rentrer recombiner repivoter recombiner ressortir et là vous pouvez faire de plus en plus rapidement d'accord etc etc et vous allez sentir que ça fait déjà monter un petit peu votre cardio et si vous voulez encore que ce soit plus difficile vous le faites en intervalle donc là vous faites 30 secondes de cet exercice 30 secondes à notre exercice comme je sais pas des un shadow des burpees peu importe et vous pouvez répéter ça pendant trois quatre cinq minutes en fonction de votre niveau de cardio maintenant que ça c'est fait vous pouvez ensuite rajouter un autre exercice pour pouvoir travailler les stratégies comment dire pour que votre pivot il fonctionne première stratégie on frappe l'adversaire donc je suis là je rentre je frappe pour que la garde soit vraiment montée et qu'il soit vraiment dans fixé sur ses appuis je pivote d'accord j'envoie un middle pour matérialiser que je veux frapper on se remet en position je le refais de l'autre côté d'accord hop pivot middle ok exercice autre que vous pouvez faire par rapport à ça les feintes donc je suis là je vais lui montrer une feinte en haut je vais lui montrer une feinte en bas je peux me lever ma jambe peu importe mais ce que je veux c'est qu'il soit confus et qu'il se soit contracté il est contracté je plante mon pivot j'envoie le middle pareil si j'envoie la jambe je monte la jambe je plante mon pivot j'envoie le middle d'accord dernière possibilité on avait vu c'est quand l'adversaire s'avance vers vous donc là tu vas te mettre là bas il s'avance il s'avance je le maintiens à distance je le maintiens à distance et quand je suis à l'aise je plante mon pivot j'envoie le middle et ça se produit des deux côtés je vais essayer de le refaire l'autre côté même si j'ai pas beaucoup d'espace si met toi là ok donc trois exercices pour trois stratégies que vous pouvez appliquer le mieux c'est d'avoir un partenaire mais si vous n'en avez pas le sac de frappe etc pour pouvoir bosser donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les pivots il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire mais ça fera l'objet d'autres vidéos n'hésitez pas à checker nos autres contenus ou à venir vous entraîner avec vous boxe taille 15 associations sur paris 14e paris 15e je vous remercie de votre attention n'hésitez pas non plus à nous faire des retours merci